Shalom à tous et que Dieu vous bénisse. Bonne et heureuse année 2022 à tous mes commandants du monde entier, à tous mes élèves de la haute académie de la Marmaille, à tous mes fils et à mes fils spirituels des États-Unis, du Canada, de l'Europe, de l'Afrique. Quand je m'adresse à vous, c'est toujours avec le cœur rempli de colère. Colère face à la pauvreté, colère face à la sorcellerie et colère face à vos ennemis qui vous regardent et qui parient qu'en 2022, vous serez encore la honte où vous serez l'échec. 2023 a été pour plusieurs d'entre vous une année de démarrage dans le domaine des affaires. 2022, plutôt 2021, a été pour certains d'entre vous une année non pas d'épreuves mais de formation. En 2021, vous avez appris à vous connaître. En 2022, vous allez manger les meilleurs fruits de vos différents pays. Pourquoi je le dis ? Et je tiens à dire à tous ceux qui vont partager cette vidéo, que ce soit à tous leurs contacts WhatsApp et que ce soit à tous les différents groupes, que les porteurs de l'année 2022 soient pour vous ou faites sur le plan des finances, sur le plan de la gloire et sur le plan de l'élévation. 2022, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, que vous soyez adhérent ou pas adhérent, l'éternel des armées est dans l'obligation de vous bénir conformément au livre de Joël chapitre 2. Pourquoi ? Parce que l'éternel veut glorifier son nom. Prouvez qu'il est celui-là même qui met sa main dans la poussière, qui enrétit un objet, qui nettoie l'objet et qui positionne l'objet à la tête des nations. Oui, nous sommes en 2022. L'erreur que plusieurs personnes parmi vous vont commettre, c'est de croire qu'ils sont en 2021. C'est de regarder le comportement de 2021. C'est de regarder le passé de 2021. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nouvelle année, nouvelle ambition, nouvel engagement, nouvelle résolution pour la seule raison que votre vie vient de prendre encore un an de plus. Nous ne sommes pas des êtres éternels. Que vous soyez d'accord ou pas, que vous le vouliez ou pas, 2022 peut être pour vous votre dernière année. Si et seulement si, cela est le plan de Dieu. Je me tiens aujourd'hui devant vous parce qu'il est pour moi plus qu'important de m'adresser à ma communauté. Ma communauté sont des personnes, des hommes et des femmes qui à un moment donné de leur vie m'ont jugé, m'ont insulté, m'ont critiqué. Ils se sont dit, je préfère écouter cet homme. Je préfère prendre un seul jour pour écouter cet homme. Et le jour où cette personne soit au travers d'un dossier, soit au travers d'un partage, soit au travers d'une affaire, ou soit au travers des scandales, se sont dit, je vais écouter la version de cet homme. Et lorsque ces personnes pour la première fois, ont pris la résolution de m'écouter du début à la fin, ces personnes se sont dit, waouh, qui est cet homme qui maîtrise son domaine dans le domaine de la parole. Et un dimanche, ces personnes se sont dit, écoutez, on nous informe que cet homme est un pasteur. Je vais prendre le soin de l'écouter dans l'art de son ministère parce qu'il y a son opinion et il y a la capacité de dire, je vais me faire ma propre opinion après avoir écouté un homme. Plusieurs personnes me jugent et cela me plaît parce que c'est la preuve que j'existe et c'est la preuve que je ne serai jamais un lâche. Sur la base de ce qu'on dit, sur la base de ce qu'il paraît et sur la base des haineux, les haineux ne sont pas des personnes qui m'en veulent parce que je l'ai fait un mal ou je l'ai refait par exemple je leur ai fait peut-être un mal ou un tort ou peut-être j'ai pris le soin de poser une action qui les a peut-être blessés. Non, 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 non. Lorsqu'on regarde la vie du général Kamimakoso, c'est lorsque je suis attaqué que souvent par esprit d'impulsivité je réponds. Mais vous voyez, quand un singe se bat avec un lion, on ne verra jamais la provocation du singe. Mais on verra toujours le coup du lion parce qu'on estime que le lion est plus puissant. Dès lors, c'est le lion qui aura toujours tort parce que tout simplement on dira qu'il y a ce qu'on appelle non-équivalence de force. Tu es trop fort, alors tu devais prendre le soin de taper doucement. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'écoute, j'apprends et j'avance. En 2021, nous nous sommes fixés un objectif, la stabilité de notre ministère, le GMC, général Kamimakoso Ministries, représenté dans exactement 14 autres pays au niveau de l'Europe, au niveau du continent américain, au niveau de l'Afrique. 2021, nous avons repris, malgré la pandémie du Covid, certains programmes au Burkina Faso, deux conventions, au Bénin, deux conventions et au niveau de la France, nous avons organisé exactement quatre programmes, c'est-à-dire quatre jours de programmes. Lorsque je me suis rendu au niveau de Paris, marguer l'épreuve de la paix de mon épouse, qui en 2020 a été le plus grand choc des réseaux sociaux et le plus grand coup en ce qui concerne mes fils et mes fils spirituels, j'en ai perdu, je pourrais prendre le soin de le dire, plus de 80 de mes enfants spirituels qui n'ont pas pu supporter ce coup. Je me rappelle d'une dame qui me disait, papa je préfère ne plus regarder tes vidéos parce que lorsque je regarde tes vidéos, je pleure, parce que je pense automatiquement à maman qui est auprès de toi, je l'ai dit, lorsque tu te sentiras prête, tu reviendras. Aujourd'hui cette femme était à notre convention de Paris. J'ai vu une convention où mes fils et mes filles, c'est pour eux que je fais cette vidéo, c'est à eux que je m'intéresse, parce que c'est eux qui, malgré les injures dans leur famille, malgré les injures sur les réseaux sociaux, malgré qu'ils sont traités de moutons souvent, ce sont 17 hommes, je l'ai écouté, un jour, ma vie financière a changé, ma vie de prière a changé, le miracle m'a localisé, la guérison m'a localisé, je préfère écouter un homme avec qui il y a des résultats, mais qui n'est pas parfait, que d'écouter un homme parfait au fur des hommes, mais qui au fond est un homme méchant, destructeur et qui est un profiteur. Mesdames, mesdames, mesdames et messieurs, je ne changerai pas dans ma méthode de m'adresser ces affaires et je vais vous dire pourquoi. Je suis Camille Makosso, je ne serai jamais un hypocrite, je ne viendrai jamais devant vous dans l'esprit de dire des choses dans le but de vous plaire, jamais, parce que moi-même, je ne m'adresse pas à moi dans le but de me plaire. Mes stratégies ainsi que mes méthodes ont permis à des milliers de personnes de réaliser le rêve, m'ont permis à moi de pouvoir m'imposer dans le domaine des affaires, m'imposer sur le plan politique et m'imposer sur le plan de l'autorité dans mon pays et hors de mon pays. Aujourd'hui, ayant plus de 57 footballeurs professionnels, conseillers de deux premiers ministres au niveau de l'Afrique centrale et exactement de plus de 15 ministres en exercice, que ce soit au niveau de l'Afrique de l'Ouest et au niveau de l'Afrique centrale, je me sens heureux et fier. Vous avez sur les réseaux sociaux une partie de la vie du général Camille Makosso. Étant écrivain de deux livres à succès disponibles sur Amazon, je suis en mesure de vous regarder et de vous dire n'importe qui n'écrit pas un livre parce qu'il faut en avoir ici pour écrire un livre. Il faut en avoir ici et il faut avoir une expérience. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes en 2022, l'année de la guerre face à l'argent. Nous sommes en 2022. Vous trouverez toujours des hypocrites sur les réseaux sociaux. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Je suis heureux quand je vois mes commandants partager dans 12 coups. Vous trouverez toujours une banque d'hypocrites. Ça fait exactement 22 ans, 23 ans maintenant que je suis pasteur. Je ne dis pas 23 jours, je ne dis pas 23 mois. Je suis pasteur en exercice fondateur d'église depuis 1999. Je ne suis pas un aventurier. Je suis président de la plus puissante organisation évangélique au monde, la commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire qui englobe en son sein plus de 10 000 pasteurs. Lorsque je suis au milieu d'eux, ils savent qui est Camille Makosso. Lorsque je suis sur les réseaux sociaux, ils savent qu'ils ont affaire à un acteur qui vient utiliser les stratégies et le langage des réseaux sociaux dans le but de véhiculer un message et de lever une armée d'hommes et de femmes qui veulent impacter leurs générations parce que nous n'avons pas le choix. Le jour de notre naissance, des personnes ont parié que nous n'allions pas vivre. Nous sommes sortis vainqueurs. Le jour où nous nous sommes mis à marcher, certaines personnes ont parié que nous ne réussirons pas. Nous avons survécu. Le jour où certains parmi vous se sont rendus en Europe, aux Etats-Unis, au Canada, plus de personnes dans vos familles ont parié que vous ne réussirez pas. Ma mission est de faire de vous, par les stratégies et les enseignements qui me viennent de Dieu, des héros de votre génération et 2022 est l'année de la prospérité financière. Vous trouverez, comme je le dis, des hypocrites, des gens qui ont échoué, des gens qui ont baissé les bras, des gens qui ne veulent plus combattent bien. L'argent ne fait pas le bonheur. Ce sont des enfants maudits. Et je le dis et je l'affirme. Une fois, tu es un enfant maudit pour aller contre la volonté de son père, car l'Éternel dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Qui es-tu, enfant de Dieu ? Affirmons que l'Éternel est ton père. Que Allah est ton père. Mais tu es pauvre, misérable, rien ne. Et tu oses dire, l'argent ne fait pas le bonheur. Alors la question que je te pose, pourquoi l'or l'Éternel des amis affirme que l'or et l'argent lui appartiennent ? Il fait quoi avec le pognon ? Nous avons besoin de cela en 2022 sur la terre. Je suis Camille Makosso. En 2021, je sais que j'en ai déçu plusieurs. Parce que vous avez une très haute estime de ma personne. Et vous avez tendance souvent à me dire, mon général, on a l'impression que c'est toi-même qui ne te respecte pas. Je me respecte. Mais 2021 n'était pas pour moi une année de guerre. Une année de boulot. C'était pour moi des vacances. Je voulais me réjouir. De temps en temps, je voulais m'amuser. De temps en temps, je voulais me distraire. Parce que vous n'avez pas vécu ce que moi j'ai vécu. Non. Quand vous n'avez pas connu la mort, évitez souvent de parler d'un homme qui lutte contre la mort au quotidien. Évitez de parler ou de juger un homme qui essaye de se refaire. Qui tous les jours lorsqu'il regarde ses enfants, en voyant souvent les larmes dans les yeux de certains, en supprenant certains en train de pleurer en cachette, l'absence de la mère, vous n'êtes pas à ma place et vous ne serez jamais à ma place. Lorsque tu es un père, un leader, et tu dois prendre le soin de pouvoir toi-même te consoler, te remonter et remonter les autres, cela te demande un effort surnaturel. Et c'est tout à fait normal que dans cet effort surnaturel, souvent tu tombes, et je tomberai encore en 2022. Parce que la Bible dit, cette fois mon juste tombera, et cette fois je le relèverai. Mais la Bible va plus loin pour lui dire, qui es-tu toi ? Pour juger les serviteurs d'autrui, je n'ai de compte à rendre à personne qu'à mon Dieu. Mais plusieurs parmi vous m'ont fait confiance, ont accepté de défier leurs familles, leurs amis, ont accepté pour certains de pouvoir sortir de certaines relations amoureuses parce que le patenet n'aimait pas le général Camille Makosso et ayant marre des débats inutiles sur le général, ces personnes ont dit je préfère mon père spirituel qu'un bandit qui entre dans ma vie dans le but de profiter de mon corps. Et vous attendez de moi de la responsabilité, de la concentration et de l'engagement et de la détermination vis-à-vis de vous. Dès lors, pour ceux qui ont été déçus, par certains de mes propos, par certains de mes comportements en 2021, nous sommes le 1er janvier, c'est-à-dire une page est tournée et nous sommes dans une nouvelle page. J'ai voulu me mettre dans cette tenue, qui est la même tenue que je portais le jour de l'enterrement de mon épouse, pour m'adresser à vous. Oui, je suis un homme, j'ai mes qualités et j'ai mes défauts. J'ai compris dans ce mois de décembre que des personnes peuvent insulter la mémoire de ma femme lors d'une émission télé et ça peut avoir aucun écho. Mais Camille Makosso peut tenir un propos. Et cela peut avoir des échos, malgré que l'injure de la mémoire d'une morte est plus grave que des propos de confession. J'ai compris alors que ma voix est une voix qui n'est pas une voix normale, est un bruit qui dérange mais qui provoque la pluie. Le mot gibier a blessé plusieurs d'entre vous, je m'en excuse. Mes péchés, je m'en excuse aucunement auprès de vous. Car ma nature pécheresse, héritée de mon père et de ma mère, m'amène à commettre des erreurs et à tomber. Je préfère un pasteur honnête que le jour à pécher viendra dire, j'ai péché. Un pasteur hypocrite qui abuse de ses fidèles et qui vient se jouer le propre aux yeux du monde entier. Je me préfère. Mes chers amis, coucou, je me préfère. Mais dans l'art de la confession, si ta confession blesse cette insensibilité féminine, il est plus qu'important de parler à cette communauté en leur disant, je sais que vous avez été blessé. Parce que beaucoup d'entre vous n'ont pas l'habitude de m'écouter. Sinon le mot gibier est un mot que j'utilise à tout moment. Parce que faites-moi confiance, un sugar daddy est un bon gibier à plumer et à déguster son argent au calme. Quand on le dit de cette manière, plusieurs personnes ne sont pas choquées. Mais je comprends votre choc et je vous présente mes excuses. Non pas parce que je suis meilleur, mais parce que je suis humain. En 2022, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons de grands défis. Premier défi, faites de vous des millionnaires dans votre domaine d'activité. Vous attendez de moi toutes les stratégies de la marmaille pour atteindre vos objectifs. Vous n'avez pas le choix. Je suis le seul sur les réseaux sociaux à les détenir. Et ça va se casser. Numéro 2, sur le plan spirituel, vous attendez de moi de la concentration, des révélations, des enseignements. J'en dispose de plus de 657 enseignements bibliques qui feront de vous des champions. Je peux prêcher 365 jours sur 365 jours. Car dans le moment de souffrance, lorsque je vive avec ma mère dans une maison de 12 500, que nous n'avons pas payé à vos quartiers, qui est l'un des quartiers les plus pauvres d'habitants, je me prenais toujours le soin, en lisant toute la Bible, d'écrire des enseignements, des prédications, qui demain, demain, je commence à vous les livrer. Oui, vous attendez de moi de la responsabilité. Parce que plusieurs parmi vous sont des autorités. Plusieurs parmi vous sont des cadres. Plusieurs parmi vous sont des élèves. Plusieurs parmi vous sont des femmes ménagères et qui veulent marquer les générations. Vous attendez de moi de la responsabilité. Je tomberai. Je commettrai toujours des erreurs. Mais je serai venu devant vous humblement lorsque vous serez choqué. Vous dites, priez pour moi afin que je continue d'apprendre. Je viens de la rue. La vie de bourgeoisie, je ne la connais pas. La vie de luxe, je ne la connais pas. Je ne sais pas m'habiller. Je ne sais pas profiter de mon argent. Parce que j'ai à payer à mettre dans ma tête que je suis l'employé de mes enfants. Mes filles et mes fils et mon fils attendent aussi de moi beaucoup de responsabilités. Je ne veux pas que vous soyez toujours le sujet de brimates, de moqueries et des juges. Car quand je suis insulté, vous vous sentez insulté à ma communauté. Je vous demande pardon. Pardon dans la mesure où, à cause de moi, vous avez mal. Quand vous tombez sur des vidéos, quand on parle de quelqu'un que vous connaissez et que des personnes ne connaissent pas. Et quand ces personnes jugent, ces personnes vous avez très mal. Je ferai toujours du bien aux gens. Mais l'homme noir ne retiendra dans la vie que des actions mauvaises. Parce que la Bible est claire. Si le bois vert a été traité avec mépris en parlant de Jésus, ce n'est pas nous, le bois mort, qui avons été parlé. 2022, nous avons de grands défis. Nous avons monté notre communauté sur Telegram. Pour toutes les personnes qui ne sont pas encore membres de notre communauté sur Telegram, retenez le numéro Telegram qui est le 00225 0709 509359 et amenez-moi un message en disant mot général. Comment entrer dans la communauté Telegram? C'est un groupe où nous allons former des gens. C'est un groupe où nous allons financer des gens. C'est un groupe où nous allons nous parler. C'est un groupe où vous allez recevoir toutes les informations concernant la vie et le programme du général 2022. Nous n'avons plus le choix. Lorsqu'une année commence, le jour du Shabbat, c'est une année bénie. Et vous devez prendre le soin de ne plus regarder en arrière et de regarder devant. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je termine cette vidéo d'allocution à ma communauté. Je vous ai donné le nom de commandant parce que j'estime que nous sommes dans un monde de guerre. La réussite est un plat qui se mange chaud et à cœur vaillant. Rien n'est impossible. Vous devez marquer votre génération. En cette année 2022, il y a parmi vous 2000 personnes qui auront les signes en eux de bâtir une alliance avec les veuves et les orphelins. C'est quoi une alliance? Une alliance, c'est une offrande que nous donnons aux veuves et aux orphelins. 2000 veuves, que ce soit en Centrafrique et plusieurs en Afrique, seront soutenues par notre ministère. J'ai moi-même personnellement mis un budget de 12 millions de francs CFA que j'utiliserai dans le but d'aider des veuves et des orphelins. Parce que je suis veuve et mes enfants sont des orphelins de leur mère. Toutes les personnes qui prendront le soin de poser cette action recevront ce transfert de richesse juif, qui est appelé contrôle, que les juifs amènent à tous les juifs dans le monde afin qu'ils puissent l'utiliser pendant 12 jours, afin que 2022 soit pour eux une année de richesse, une année de gloire et une année de faveur. C'est un élément très redoutable pour les personnes qui veulent les finances, le mariage et la domination. La seule chose que vous devez faire, je vous donne désormais le WhatsApp sur lequel vous devez écrire dans le but de pouvoir bâtir votre alliance, obtenir le kit d'Israël ou pouvoir prendre le soin d'obtenir ces différents éléments. C'est le 00 225 01 50 50 52. Pour toutes les personnes qui n'ont pas reçu de prière de délivrance et de miracle, le WhatsApp pour recevoir la prière, c'est le 00 225 07 48 79 85 85. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pour les kits, pour bâtir son alliance, c'est le 00 225 01 50 50 52. Pour obtenir sa prière de miracle et de délivrance pour ceux qui ne m'ont jamais contacté, c'est le 00 225 07 48 79 85 85. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous commençons une nouvelle aventure et les anciennes choses sont passées. Tout ce que j'ai pu blesser, de près ou de loin, je vous demande pardon. Nous sommes tous des humains et en tant qu'humains, il y a des points sur lesquels nous ne serons pas d'accord. Je n'ai aucun ennemi car le diable est mon ennemi. Je ne suis l'ennemi de personne. Je ne suis l'ennemi de personne. Parce que la Bible nous enseigne, tant que cela dépend de nous, soyons en paix avec tout le monde. Nous ne sommes pas obligés d'être amis. Nous ne sommes pas obligés de partager les mêmes convictions. Mais nous sommes dans l'obligation de nous aîner pour deux raisons. Un, nous sommes tous des humains. Et numéro deux, nous sommes tous des Africains. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous élève. Que cette année 2022 soit pour vous une année d'abondance financière. Et retenez une seule chose. 2022, ça passe ou ça casse. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada